... Maude Gruber, qui est gastroenterologue, mais qui est aussi nutritionniste, et qui va nous parler d'un sujet qui intéresse souvent énormément les patients, la nutrition. On a souvent beaucoup de peine à répondre à ces questions, puis on se réjouit de t'entendre. Bonjour. Voilà, alors on va gentiment y aller parce qu'il y a pas mal de diapositives, je pense, qui correspond aussi probablement au nombre de questions qu'il y aura à la fin de l'exposé. Alors, pourquoi on parle de nutrition ? Donc, comme mes collègues ont déjà expliqué avant, globalement, le taux d'un patient avec des maladies inflammatoires devient de plus en plus important. Et puis, on voit quand même des grandes différences aussi entre les pays. Donc, les gens qui s'occupent de l'épidémiologie de ces maladies ont commencé à se poser des questions sur l'origine de ces maladies. Parmi les causes de ces maladies, comme vous savez, il n'y a pas une cause qui explique cette maladie, mais vraiment des facteurs de risque dont la nutrition fait partie. C'est vraiment juste une seule partie des facteurs de risque qui existent. La génétique en fait partie, comme vous avez entendu parler. Mais il y a aussi le stress, le tabac, probablement aussi la pollution, plein d'autres choses. Quand on s'intéresse aux avis des patients par rapport à l'alimentation, on voit que quasiment la moitié des patients pensent que l'alimentation a un lien avec le développement de leur maladie et que 70% des patients, lorsqu'ils font une crise, nous disent aussi assez régulièrement « Oui, c'est vrai, peut-être que j'ai moins bien mangé, etc. » Donc, on voit qu'ils pensent souvent qu'il y a un lien et je pense que vous le pensez aussi. Et finalement, on voit surtout aussi que beaucoup de patients aimeraient avoir plus d'informations par rapport à l'alimentation. On voit dans cette étude-là, 90% des patients. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque souvent ? Qu'est-ce que vous faites ? Souvent, nos patients évitent certains aliments plutôt que d'augmenter la prise de d'autres aliments qui seraient éventuellement bénéfiques. Et parmi les aliments régulièrement évités, on voit qu'il y a des aliments épicés, les fruits, les légumes, de manière générale, tout ce qui contient des fibres, parfois la viande rouge, des choses un petit peu qui paraissent plus logiques comme les sodas ou bien le café. Et donc, ça, c'est le type de choses qui sont souvent arrêtées. Mais nous, on s'inquiète aussi parce que le fait, en soi, la maladie et surtout les diarrhées à répétition mettent les patients à risque de déficit. Et finalement, en excluant certains aliments de l'alimentation, ces risques augmentent de déficit en vitamine B12, de fer, de délire, ces choses qu'on mesure régulièrement. Mais finalement, qu'est-ce que les aliments font ? C'est un diagramme qui est peut-être un petit peu compliqué, mais en gros, l'alimentation agit principalement à deux niveaux. Elle agit au niveau du microbiote intestinal. On a effectivement énormément de bactéries présentes dans notre intestin, encore plus dans le côlon. Et les aliments peuvent aussi perturber directement la paroi de l'intestin, qui est extrêmement importante à la protection de notre corps contre toutes ces bactéries et qui participe aussi au jeu avec ces bactéries. Les bactéries sont importantes, mais cette limite est effectivement aussi importante. et je vous recommande de faire attention à ce qui est noté ici. Ça, c'est un exemple d'études qui montrent en fait à quel niveau les différents aliments peuvent avoir un impact. En fait, là, c'est au niveau principalement de la paroi de l'intestin. On verra après plus tard aussi au niveau du microbiote. Mais c'est des études qui finalement sont faites la plupart des temps sur des souris. Donc, on ne peut pas en fait les appliquer directement à notre corps. Et puis, d'autre part, quand elles sont faites sur les humains, elles sont souvent faites sur des cellules en fait dans des éprouvettes. Donc finalement, sur ce qui apparaît là, on ne peut pas dire voilà, il ne faut pas manger ci ou ça. Donc, c'est juste pour montrer ce qui se fait, mais il ne faut pas en prendre des conséquences directes. Donc, comme on voit généralement, les aliments qui sont incriminés là-dedans, c'est des aliments qui sont faibles en fibres, les aliments qui sont très riches en gras, en particulier transformés, les aliments riches en sucre aussi effectivement raffinés. Puis, il y a d'autres choses un petit peu plus subtiles comme les émultifiants, comme les additifs, comme les épaississants qui sont mis en fait dans l'alimentation pour la rendre soit plus jolie ou bien plus consommable. Et à nouveau, là, on voit aussi quels peuvent être les aliments qui ont un effet sur les différents aspects du microbiote. Et c'est globalement les mêmes aliments qui réapparaissent. Alors, quand on parle de Mickey, on réfléchit effectivement à l'alimentation, est-ce qu'elle peut induire en fait une Mickey ? Alors, le premier aliment qu'on retrouve souvent, c'est quand même le lait maternel. Il semblerait que le lait maternel ait un effet protecteur, surtout quand l'allaitement est prolongé vraiment assez longtemps sur une année. Ensuite, par rapport au risque, des études sont faites séparément entre la colite et le crône. Globalement, il y a une certaine association, encore une fois, une association, ce n'est pas une causalité, avec la consommation de viandes rouges en grande quantité, avec une alimentation qui est plus riche en certains acides grapoliens saturés, donc l'oméga 6, qu'on trouve dans les huiles végétales, et plutôt pauvre en oméga 3, qu'on retrouve plutôt dans les noix ou dans les poissons gras. Et on retrouve aussi une association, surtout avec une alimentation qui est pauvre, en fibres, telles que les fruits et les légumes. Dans la maladie de Crohn, c'est à peu près la même chose, les études décrivent ça différemment, mais globalement, il y a un risque qui est plutôt réduit en consommant une alimentation qui est peu transformée et à l'inverse, en consommant une alimentation méditerranéenne, donc riche en fibres et en fruits, comme on le verra tout à l'heure. On va passer. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que l'alimentation qu'on doit conseiller n'est pas toujours la même, en fait. Il est clair que si on a une personne en face de nous qui est malnutrie, donc qui a perdu énormément de poids, qui a perdu énormément de muscles, on ne va pas conseiller forcément la même chose qu'une personne qui est obèse ou à l'inverse, une personne qui apparaît comme ça, en tout cas à première vue, en termes nutritionnels, relativement dans la norme. Par ailleurs, on ne va pas conseiller non plus la même chose dans le cadre d'un crône ou d'une colite et puis surtout, en cas d'activité importante de la maladie ou à l'inverse, dans une situation de rémission et également, si on a des complications comme des rétrécissements de la lumière ou des abcès ou des choses comme ça et bien sûr, si on parle d'un adulte ou d'un enfant. Donc, dans les choses que je vais dire, il y a des choses qui sont vraies dans certaines situations et pas forcément dans d'autres situations. Donc, c'est vraiment des choses à prendre avec des pincettes. Alors, quand on regarde un peu la littérature et les types de modifications alimentaires, c'est comme ça que je les appellerais, qu'on propose souvent à des patients plutôt en rémission, il y a énormément de choses. Alors, il y a des régimes d'éviction, on va enlever des choses et puis, il y a des régimes d'intervention. Donc, on va plutôt proposer clairement certains macronutriments. Alors, là, ils sont tous listés et on va discuter des plus fréquents et de certains. Alors, ce que j'aimerais déjà dire, c'est qu'il n'y a aucun régime d'éviction seul qui, pour le moment, ne permet d'avoir une rémission ni qui permet de maintenir une rémission au long cours. La première alimentation dont j'aimerais parler, c'est le régime FODMAP, dont une de mes collègues parlera peut-être tout à l'heure. On entend souvent parler, c'est en fait un régime qui a été plutôt développé pour les patients avec des colons inétables, donc ce n'est pas en fait fondamentalement une inflammation de l'intestin. Chez les patients qui ont un Crohnucolite, c'est souvent utile pour des symptômes qu'on appellerait plus fonctionnels. Ça veut dire que finalement, il n'y a plus tellement d'inflammations visibles, mais par contre, on continue à avoir des diarrhées ou être ballonnées. Et dans ces cas-là, les études montrent que ça peut être utile. Il faut juste faire attention. Au long cours, ce n'est pas un régime qu'on aime garder pour les patients avec des Crohnucolites car il y a un risque d'appauvrissement du microbiote. En fait, les bactéries présentes dans le colon ont besoin de ces choses qu'on élimine. Et l'appauvrissement du microbiote n'est pas bon a priori à long terme pour la maladie inflammatoire. Ça, c'est juste un diagramme pour vous montrer que c'est de nouveau c'est un régime qui est assez compliqué et assez restrictif. Il y a beaucoup de choses à éliminer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines classes d'aliments. Donc, il n'y a pas forcément besoin chez tout le monde d'enlever tout. Certains patients sont peut-être plus sensibles à certaines choses. Après, il y a d'autres régimes comme le régime pauvre en carrage jeunes ânes. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une algue rouge qui est souvent utilisée comme épaississante, principalement dans les produits létifs, dans les produits transformés. Justement, chez les souris, ça peut induire une colite. Et il y a une petite étude de très, très peu de patients qui montre qu'il y a un risque de pousser en consommant ça. Donc, c'est une étude où on a donné ça à des patients. Mais encore une fois, c'est une étude à très, très petite échelle. 12 patients n'est pas suffisant pour tenir des conclusions. D'autres régimes qui sont très fréquents aussi, le régime pauvre en lactose. Alors, il est vrai qu'il y a plus d'intolérance au lactose généralement chez des patients avec des maladies inflammatoires, en particulier chez des patients qui ont des maladies de Crohn. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que même quand il n'y a pas d'intolérance, parfois, quand on l'enlève, les patients ont un petit peu moins de symptômes. On retourne un petit peu dans ce même concept que le régime FODMAP. Mais il y a quand même un risque à l'enlever. On risque quand même d'avoir moins d'apports de calcium en particulier et des risques plus importants d'ostéoporose en long terme. Donc, chez des patients chez qui on pourrait avoir le sentiment qu'il y a une intolérance au lactose, on peut la tester. Et si c'est le cas, on peut effectivement l'enlever. Mais par contre, il faut une prise en charge diététique pour s'assurer que les apports classiques sont suffisants. La diète pauvre en gluten, c'est aussi quelque chose qui est très, très à la mode actuellement. Il y a énormément de personnalités publiques qui parlent du régime pauvre en gluten, à quel point ça les a aidés. Les études dans les maladies inflammatoires restent également assez controversées. De manière intéressante, aux Etats-Unis, environ 20% des patients avec une chronécolyte décident d'arrêter les glutens. De ceux-ci, 65% disent aller mieux. Et il semblerait que 40% semblent avoir moins de crises. C'est une étude qui a aussi été faite dans la population suisse. Finalement, le fait d'arrêter le gluten n'apportait pas vraiment de bénéfices en termes d'inflammation, d'hospitalisation, de risques, de complications. De manière très intéressante, par contre, il y avait plus de dépression et d'anxiété. Donc encore une fois, à prendre vraiment avec des pincettes. Et les risques de déficit, en particulier en fibres, sont assez importants. Quand on parle de régime d'intervention, il y a trois régimes d'intervention principaux dont on parle. il y a la diète méditerranéenne, il y a le régime où on exclut certains carbohydrates spécifiques, et puis il y a la diète anti-inflammatoire. Alors la diète méditerranéenne, c'est une alimentation qu'on retrouve souvent dans les pays méditerranéens. C'est pour ça qu'on la décrit comme ça. C'est une alimentation qui est riche en fruits, en légumes, en légumineuses, en noix, en gras insaturés, donc les fameux oméga-3 en particulier plus que les oméga-6. Et puis une consommation qui est relativement modérée de produits laitiers. Et à l'inverse, une consommation un petit peu plus limitée de viande, d'acides gras saturés et puis de sucre. Et là, on voit par contre qu'il y a un effet quand même sur le microbiote et en particulier sur la calprotectine. Et ça semble quand même diminuer l'activité des patients avec des maladies inflammatoires. Et le grand avantage de ce régime, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que c'est un régime qui est complet, c'est un régime qui est équilibré où le risque de déficit par contre est nettement moindre par rapport aux autres régimes qui sont proposés. Et finalement, la diète anti-inflammatoire, et j'en parle parce qu'elle ressemble un peu à certaines diètes qu'on peut introduire avec des nutricions en terre, justement. Là, on limite l'apport de sucre raffiné ou transformé. On augmente les aliments qui sont plutôt prêts aux probiotiques. Et puis, on privilégie ce fameux ratio oméga-3, oméga-6. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il y a aussi un certain aspect par rapport à la texture. Donc, on évalue aussi les intolérances. Parfois, certains patients supportent moins bien ce qui est solide ou ce qui est acheté ou ce qui est liquide. Et puis, on adapte aussi un petit peu en fonction de ça. Et il y a des résultats encourageants, mais encore une fois, j'insiste, il y a extrêmement peu de patients qui sont inclus dans ces études. On voit que, dans une certaine mesure, on peut avoir une désintensification des traitements. Et en association avec la transplantation fécale, qui n'est également pas encore un traitement recommandé, on remarque une certaine diminution de l'inflammation. Maintenant, concernant les compléments alimentaires. Avant, je vous parlais de l'effet bénéfique des compléments oméga-3. Il y a des premières études sur très peu de patients qui nous donnaient le sentiment que complémenter des patients en oméga-3 uniquement sans prendre le poisson, mais simplement les oméga-3 étaient bénéfiques. Finalement, des études à large échelle n'ont pas permis de confirmer ça. On parle aussi souvent du curcuma. Il y a effectivement des effets prometteurs dans la rectocolite. Par contre, rien n'a pu être prouvé clairement dans le Crohn. Il y a une étude relativement bien faite qui n'a pas montré d'effets significatifs dans la période surtout post-opératoire des patients Crohn. Et j'aimerais aussi pointer qu'il y a certains de ces compléments qui peuvent être en fait dangereux. Et il y a un complément qui a une plante médicinale chinoise qui a été aussi évaluée et qui montrait en fait un effet relativement bénéfique dans la rectocolite. Donc on était plutôt, on se dit, ah bah super, il y a un effet prometteur. Mais toutefois, l'étude a dû être stoppée parce qu'en fait, il y avait vraiment des perturbations des tests hépatiques et il y a un patient qui a fait vraiment une hypertension pulmonaire. Donc il faut faire attention à ce qu'on prend, il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Internet et il vaut mieux toujours en parler plutôt que de cacher ce type d'informations. Donc finalement, ce qu'on recommande le plus souvent, en fait, c'est le concept d'alimentation saine qui regroupe, enfin qui finalement résume en fait principalement le régime méditerranéen. Donc c'est vraiment de privilégier des produits frais, de privilégier des fruits et des légumes de saison, des aliments qui sont frais. Donc on prend pas, on évite en fait tout ce qui est déjà pré-préparé, qui est trop salé, trop sucré. On privilégie les apports en poisson et on diminue un petit peu les apports en produits laitiers et en viande rouge. Et surtout aussi, on privilégie la cuisson qui est plutôt vapeur et on met l'huile plutôt par-dessus plutôt que de la chauffer. Et on adopte plutôt aussi une alimentation végétale. Donc finalement, c'est ce qu'on reconnaît être une alimentation saine et c'est la seule alimentation pour un patient en Mickey, en rémission qu'on peut recommander actuellement. Maintenant, la doctoresse, la doctoresse de la carte en théoroc-pédiatrice et moi, Marie-Petit, a parlé tout à l'heure de l'alimentation antérielle exclusive. Alors, l'alimentation antérielle exclusive, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, en fait, je vous ai caché le logo pour ne pas faire de la pub inutile aux patients, au pharma, je veux dire. Et donc, l'alimentation antérielle, c'est une alimentation qui est synthétique. Ça veut dire qu'on met en fait des macronutriments ensemble qu'on retrouve dans l'alimentation standard, mais ce n'est pas des aliments qu'on mange, c'est soit des préparations, c'est des poudres. Et ça, c'est un traitement clair pour la rémission des patients pédiatriques qui ont des maladies de Crohn et ça marche extrêmement bien. Le problème, comme on l'a discuté tout à l'heure, le problème souvent, c'est que c'est une alimentation qui est difficile à tenir sur le long terme et chez les adultes jusqu'à il y a très très peu de temps en arrêté, on avait relativement peu d'efficacité. On avait des études qui disaient qu'il y avait moins d'efficacité que chez les enfants pédiatriques et surtout qu'il y avait une efficacité qui était inférieure aux stéroïdes à l'inverse des enfants. Et du tout, et également, l'application était compliquée et c'est difficile dans notre système social, au travail, etc., de mettre ça en place. Mais les études récentes montrent qu'il y a probablement quand même des effets prometteurs chez les patients adultes, Crohn, atteintes légères à modérées. Et par contre, il y a une place très claire de cette alimentation dans la période préopératoire ou aussi chez des patients qui sont peut-être plus compliqués. On en discutera peut-être tout à l'heure. Et il y a aussi certaines études sur la rectocolite qui montrent des effets a priori surtout dans la réduction du risque de collecte. Les effets sont moins propants que dans le Crohn, mais il commence à y avoir quelques petites choses. Et actuellement, il y a aussi une nouvelle thérapie qui a été étudiée chez les enfants dans une quantité de patients qui n'est pas encore suffisante pour aller vraiment de l'avant avec ça. Mais il y aurait probablement la possibilité de faire une nutrition entérale partielle. Ça veut dire qu'on donne une partie d'alimentation entérale pour assurer un apport suffisant en calories, en micronutruments. Et à côté de ça, de maintenir une diète effectivement d'exclusion où on introduit vraiment très très peu d'aliments comme l'œuf, le blanc de poulet, le poisson maigre, les pommes de terre. Donc on a besoin de l'alimentation entérale, en guillemets synthétique à côté, pour assurer un apport suffisant. Et les études récentes montrent, comme je vous l'ai dit, chez les enfants qu'il y a une efficacité tout aussi bonne et que l'adhérence est aussi meilleure. Et une étude sur très peu de patients adultes semble montrer que l'effet est là aussi. Mais encore une fois, on a besoin de plus grandes quantités de patients adultes des études à large échelle pour pouvoir confirmer cela. Il y a une étude qui est actuellement en cours. Voilà, donc la conclusion c'est qu'un régime miracle n'existe pas, que chaque régime a aussi son lot de risques et que c'est extrêmement important de se faire accompagner par un professionnel et qu'il y a quand même une évidence qui reste relativement limitée pour les différents types de régimes heureux en période de rémission. Par contre, la place de la nutrition entérale exclusive et parcelles associée à un régime d'exclusion a clairement sa place chez les patients pédiatriques et on espère aussi bientôt chez les patients adultes. applaus applaus Merci.